Aujourd'hui, parlons des logiciels d'Affinity, qui est un éditeur de logiciels qui édite Publisher. Faites attention, ce n'est pas le Publisher qu'on peut retrouver avec Microsoft, mais bon, c'est un logiciel qui est l'équivalent d'Adobe InDesign, qui existe en version Mac OS ou Windows. Présentement, il y a une offre pour la pandémie. Alors, il y a une offre 3 mois gratuit ou 50% pour le prix en $34,99. On a aussi le logiciel Affinity Photo, qui est très proche de Photoshop. Les options sont vraiment bien et les résultats sont étonnants. Et là, on peut trouver ça pour Mac OS, Windows ou iPad, toujours au prix de $34,99, soit moitié prix. Et l'Affinity Designer, qui est l'équivalent d'Adobe Illustrator, qu'on retrouve aussi en Mac OS, en Windows et en iPad, toujours à $34,99. Et les versions iPad sont à $13,99. Moi, personnellement, j'ai Affinity Photo sur mon iPad. Et c'est vraiment étonnant pour le traitement d'image et les effets qu'on peut y avoir. Alors, actuellement, les 5 logiciels, en fait, les 3 logiciels principaux, on les a pour 105 $, 35 $ chacun, en canadien en plus. Et 2 fois 13,99 $ pour les versions tablettes. Alors, c'est très intéressant. C'est dommage qu'il n'y ait pas la version tablette pour la version Publisher. Mais ça va peut-être venir un de ces 4. Si je viens voir ici leur implication par rapport à la pandémie, alors oui, ils mentionnent bien que c'est 90 jours gratuits sans frais, en format d'essai, mais complet, ou 50 % du prix pour ceux qui voudraient acheter. Alors, plus d'infos. Alors, ils soutiennent les logiciels ici, en fait, ils soutiennent les créatifs. Puis aussi, ils ont des pages où on peut envoyer nos créations. Alors, il y a comme un genre de lieu où les gens partagent leurs créations. Alors, c'est Affinity. Comme tantôt je l'ai mentionné, il existe aussi une suite avec plugins qui vont s'ouvrir dans Affinity. Alors, c'est une trilogie de logiciels qui remplacent bien Adobe Photoshop, Adobe InDesign, puis Adobe Illustrator pour ceux qui voudraient acheter les logiciels plutôt que de les louer tant par mois. Alors, c'est sûr que ce n'est pas identique-identique. Il y a des options qu'ils n'ont pas par rapport aux logiciels mentionnés d'Adobe. Mais quand même, c'est une belle opportunité de soutenir un éditeur qui offre des solutions quand même très intéressantes pour la création. Alors, c'est à votre tour d'essayer.